Alors, écoutez, l'abbaye de Fécamp, j'ai envie de dire, on ne la présente plus parce que c'est un édifice absolument majeur dans l'histoire de l'architecture. La plupart des gens qui rentrent dans cette église sont absolument estomaqués parce que finalement, de l'extérieur, c'est un très très beau vaisseau, mais quand on rentre à l'intérieur, on est ébloui de lumière, c'est une pierre magnifique, c'est un vaisseau d'une très très grande qualité architecturale et vraiment, il n'y a pas d'équivalent dans d'autres régions de France et parmi les très grandes abbayes de Normandie, l'abbaye de Fécamp est certainement dans le top 5, on va dire. Voilà. Alors, c'est un échafaudage un petit peu spectaculaire. On a envie de dire tout ça pour ça. C'est parce que, vous avez pu le remarquer, un certain nombre de lézardes qui sont dans les voûtes. Ces lézardes sont donc des déformations qui viennent de pousser des voûtes sur les murs goutreaux. Les murs goutreaux sont les murs latéraux de la nef. Aujourd'hui, on a à faire un certain nombre de petites déformations dans les voûtes. Ce qui est important, c'est d'arriver à colmater ces fissures et de mettre en sécurité ces voûtes. Donc, au point de vue de l'écartement des murs, les problèmes sont écartés puisqu'on a fait un travail très important de réparation, de reprise de pierre et surtout d'étanchéité puisqu'en fait, ce sont des murs qui étaient infiltrés, donc très fragilisés. Et pour ça, les déformations ont été observées à cause de cela. Et aujourd'hui, donc, que la toiture est refaite, que les murs sont en bon état, eh bien, il faut parachever le travail, j'ai envie de dire, pour que les fissures, elles, soient colmatées. Donc, en fait, on va redonner à la voûte sa cohésion d'origine en faisant des injections de mortier à l'intérieur de ces fissures et en redonnant l'aspect général. La grande verrière est complètement déposée, donc on ne peut plus accéder par le grand portail pour cause de travaux. Et elle sera reposée certainement pour la mi-janvier, enfin tout début janvier, la grande verrière sera de nouveau reposée, sachant qu'il fallait surtout que l'on change toutes les ferrures qui supportent le vitrail. Le fer, en se corrodant feuillettes, double, triple, quadruple de volume parfois, et il était devenu complètement friable, c'était un vrai mille-feuille. Donc, les nouvelles ferrures sont faites, les vitraux sont en cours de restauration, et ce sera reposé pour la fin de l'année et ouverture au public, allez, première quinzaine de janvier. Alors, la ville investit beaucoup d'argent concernant, il faut rappeler que les travaux de l'Abbaye a une première tranche en 2005, qui était à plus d'un million d'euros, un million deux ou trois. En 2014, on a fait une deuxième tranche qui était à plus de deux millions d'euros. Là, les travaux pour la voûte se montent à 155 000 euros, de façon à pouvoir réparer, sonder, analyser, réparer et rendre la grande nef complètement sécurisée. On a un très beau patrimoine, toute la Normandie, il faut savoir que la Normandie est la première, la région de France la plus riche en patrimoine bâti, parce que c'était la région au Moyen-Âge la plus riche de France. Elle desservait Paris, elle desservait la capitale par son fleuve, et donc il y avait de grandes habits et de grandes richesses, ce qui fait qu'on a un patrimoine très riche, mais également très lourd et très cher à entretenir. Merci d'avoir regardé cette vidéo !